Hey yo les amis c'est Frut, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox Alors aujourd'hui on va découvrir une nouvelle map qui s'appelle Roulette je ne sais plus quoi En gros le concept, si j'ai bien capté, le délire c'est qu'en fait on va pouvoir aller dans des sortes de téléporteurs Et ces téléporteurs vont nous emmener dans des mondes différents Donc c'est un petit peu, ouais un truc Roulette genre un peu du hasard, voilà c'est du random Ça veut dire que tu peux atterrir sur un endroit par exemple joyeux Et peut-être que si tu vas dans un autre téléporteur tu peux à ce moment là aller dans un endroit un petit peu effrayant Donc on va découvrir ça ensemble, je pense que c'est une map qui se joue d'ailleurs tout seul Parce que bah je suis tout seul, voilà j'ai cherché une game comme ça et on m'a mis tout seul Donc je pense que ça se joue en solo et ça se joue pas avec les autres Allez c'est parti on commence directement avec le premier téléporteur On abaisse le levier ici, searching for place Ah ou alors on va rejoindre des games et là il y aura à ce moment là d'autres personnes pour nous accompagner C'est peut-être ça en fait le délire, bah tiens bah il y avait quelqu'un qui était justement là Ok donc nous sommes dans un monde plutôt particulier Où il n'y a pas forcément énormément de choses Est-ce que si, ok non j'allais dire est-ce que si je touche les barres de fer est-ce que ça me tue Non ça va on peut juste avancer comme ça Et ensuite c'est quoi le dire, parachute here Ah on peut avoir un parachute ici, nice Et grâce à ça on va pouvoir, attends On va pouvoir sauter je pense Je voulais aller de l'autre côté pour voir ce qu'il se passe Mais ça ne fonctionne pas Donc je vais essayer de sauter pour là ici Et on va voir où est-ce que mon parachute peut m'emmener Tu vois il y avait encore moyen d'aller par là-bas Mais pas moyen, j'étais bloqué Par contre on en parle du parachute Comment ça ressemble à un parachute ? On dirait plutôt un smarties Genre un smarties blanc tu vois On va aller jusqu'au bout là-bas Dans tous les cas je pense que Je pense que je suis bugué Je vais devoir réinitialiser certainement mon personnage Est-ce que je respawn à ce moment là au début de la map avec tous les téléporteurs Ou est-ce que je dois revenir à chaque fois ici Ah ouais ça va être chiant si on doit quitter la map tout le temps tu vois à chaque fois Pour voir un tournois dans un autre téléporteur Bon on le fera c'est pas grave la magie du montage On coupera tout ça Attends je veux juste voir s'il y a moyen d'aller là-bas Ou si on meurt directement Il n'y a vraiment aucun moyen d'aller là-bas Allez hop on va switcher On va trouver un autre téléporteur Ok mais aussi dans une game avec cette fois-ci des gens magnifiques Ah mais il y a mon nom en fait sur le téléporteur là-bas D'accord peut-être que chacun un téléporteur relie à son nom je ne sais pas Écoutez on va aller là-bas sur Boba Hales Et on va voir directement ce que ça fait Allez salut les filles Moi je me casse J'ai un monde qui m'attend Un nouveau monde qui m'attend Alors attention Ah bah non attends elle veut arriver Ok Donc là ça devient mon téléporteur Ça devient mon monde Et on arrive ici dans une map extrêmement vide En fait j'ai l'impression que tu peux tomber sur tout et n'importe quoi Ce serait cool de tomber sur une map vraiment stylée Je ne sais pas trop comment fonctionne cette map là Mais écoutez C'est assez intriguant en tout cas C'est assez intriguant Mais ça donne envie quand même d'aller dans les téléporteurs Pour essayer de voir dans quel monde tu tombes Mais ici on est vraiment tombé sur une map où il n'y a rien du tout Donc ça et quoi on peut encore quitter On peut encore retrouver un autre téléporteur Et on verra bien Et à un moment donné on va avoir une map de fou Je le sens bien je le sens Allez au pif On va ici Tac Bam On balance Et j'espère pouvoir s'il vous plaît Trouver une bonne map Pritentacool du coup Allez attention Ouais bon vu le nom de la map Ok C'est un sacré bordel Mais il y a quand même déjà un peu plus de choses Il y a un hélicoptère Si je peux rentrer dans l'hélicoptère Je serai déjà super content Oui on peut rentrer dans l'hélicoptère les amis Attends Comment on fait pour le faire fonctionner là Parce qu'en vrai En vrai de vrai Je n'ai jamais utilisé un hélicoptère sur Roblox J'ai utilisé des voitures et tout Mais alors un hélico Jamais ça ne m'est arrivé Attends on va le laisser décoller Oh oh Attends ça a clairement explosé ça non ? Ça a clairement explosé Je ne peux pas faire avancer l'hélicoptère Je ne sais pas sur quelle map je suis tombé Mais c'est vraiment la merde C'est la troisième guerre mondiale ici Ça pète de partout Il y a une invasion de zombies énorme Je peux avoir des armes aussi bien sûr Pour pouvoir tirer sur les zombies Sauf que bon là Sauf que là je vais partir rapidement vraiment C'est un sacré bordel Mais tu as plusieurs armes si jamais tu veux les tester Bizarrement je n'ai pas forcément l'impression que ça tire On va voir par exemple en testant sur ce zombie là Est-ce que ça tire ou pas ? Non ça ne tire pas Très bien Donc la map est légèrement buggée Et il y a une énorme explosion Qui clairement tue tout sur son passage Ok on va quitter Je ne comprends pas trop le dealer de la map Mais écoutez pourquoi pas Ok allez c'est parti Je pense que place roulette C'est un truc qui fait que Ça prend toutes les maps des gens sur Roblox Et du coup on peut vraiment spawn Sur les maps des gens Et voilà C'est pour ça qu'on peut tomber sur un petit peu tout et n'importe quoi Ici tu vois c'est déjà un peu plus travaillé Il y a une voiture C'est clairement pas une petite Porsche ou quoi Mais au moins elle roule C'est déjà ça La voiture roule Il y a une maison également qu'on va aller visiter Et il y a un bâtiment là-bas aussi Comme vous pouvez le constater Donc on va aller visiter la maison vite fait Pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans Attends on va rezoomer un peu Est-ce que je peux rentrer dedans s'il vous plaît dans la maison Ah je peux même pas rentrer dans la maison Ah ça c'est con ça Ça faire une maison Et au final que je puisse pas rentrer dedans C'est un petit peu con Bon bah on va aller voir le gros bâtiment là-bas Alors hop Non par contre Mets-toi sur le Voilà Le siège conducteur Ok On est parti les amis Let's go Je vais avec ma frite mobile Qui n'arrive pas à Monter ça Merde C'est ça genre la map Le seul kiff que tu peux avoir C'est de conduire la voiture Bref suivant Et hop On prend un autre téléporteur C'est parti On active le levier Ça aurait été bien en fait Genre j'aime beaucoup Ah très bien J'aime beaucoup le principe De se téléporter etc etc Mais ça aurait été bien D'avoir un truc plus dans le style Genre n'appuie pas sur un bouton Un truc comme ça En mode Il y a vraiment des mini-jeux Qui se lancent Quand tu actives Des leviers comme ça Des téléporteurs Là en gros On me dit à chaque fois Que quand il n'y a pas de nom Et bah je peux pas utiliser les téléporteurs Tu vois Vous allez tenter de vous téléporter Dans un emplacement qui n'existe pas C'est plus de problématique Où est-ce que je pourrais aller alors Là il y a deux fois mon truc Ça veut dire que je suis déjà allé là-bas Je sais pas trop comment Est-ce qu'ils font leur bail On va aller ici On va aller ici On va voir Si on peut se téléporter ou pas Mais à mon avis oui Vu qu'il y a un nom Donc hop J'ai même quelqu'un avec moi C'est parfait Bah on attend Et on va voir un petit peu Où est-ce que ça va nous emmener Ce téléporteur Alors ok Ça nous emmène ici Mais non en fait Je suis toujours tout seul Donc c'est vraiment random Pour tout le monde Là je suis arrivé dans une map Où il y a encore une fois Pas grand chose On dirait une sorte de Je sais pas Je vais dire de caserne de pompiers Mais avec une piscine devant Je pense pas Par contre il y a des grosses barrières Comme si on était Dans une prison ou quoi Tu vois Il y a des portes invisibles Ok pourquoi pas Et nous avons un magnifique Qu'est-ce que c'est que ça Un camion aux sorciers des enfers Je sais pas trop ce que c'est Par contre la voiture là Elle est un peu plus sympa Une petite voiture plutôt sympathique ici On va voir si on peut la conduire ou pas Très bien C'est juste la décoration Ok on peut rentrer ici Vite fait hein Attends je me trompe de côté Le tour sera clairement vite fait On va aller voir ce qu'il y a au-dessus ici Au-dessus Et bah il y a une sorte de petit salon Où tu peux Voilà Regarder la télé Ok Ici on a un ordinateur Voilà pour regarder les vidéos de free bien sûr Et bah c'est son meilleur pouce bleu Ah oui Bien sûr Et bien entendu Voilà comme c'est bientôt mon anniversaire Voilà le 24 juin c'est mon anniversaire Bah on m'a fait un petit gâteau Et ça j'avoue Ça me fait plaisir Donc on a déjà fini De faire le tour de cette map là En fait c'est une compilation De mini-map En fait c'est ça la vidéo Tu vois la map nous permet de faire une compilation de map Allez on change Me revoici De nouveau sur la map Avec des gens Et ah On peut sauter comme ça Et ah Voilà en fait c'est ça Les mille de trucs Le plus drôle de la map Tu peux sauter comme ça Et tu peux entre guillemets flotter On va aller sur la map de Gibi Vraix Sur cette map là Ah on peut pas Non Attends là je peux maintenant Non Je crois que ça fonctionne On va voir où est-ce que ça veut nous emmener Ok Oui parfait Et on arrive sur cette map là Avec un collègue Première fois qu'on est avec quelqu'un Et clairement sur une map approximative Si on a une sorte de stand Stand X On a sur nous des chewing-gums Voilà Pour faire nos meilleures bulles Et on a également Peut-être Godzilla Voilà Godzilla Il nous fait son meilleur pistolet à eau Me home again Ah c'est une attraction ça Attends Si l'attraction fonctionne Franchement ce serait assez exceptionnel En fait c'est ça C'est clairement un mec Qui tient une attraction Attention Est-ce que ça fonctionne On voit que ça charge en dessous On voit qu'il se passe des trucs Heureusement Je n'ai pas la suite De ces attractions malheureusement Ça ne fonctionne pas C'est dommage J'aurais trop aimé pouvoir tester la tour Pour le reste de cette map Nous avons Ok Un rocher dans lequel on peut rentrer On a une voiture ici Et au-dessus Qu'est-ce qu'il se passe au-dessus Au-dessus on a des blocs de couleurs Ok Encore une fois Map très approximative Je pense que c'est ça Tu tombes sur des maps Complètement random De personnes qui font des trucs Sur leur map Par contre la voiture Elle a un petit peu de mal Et voilà Je viens de me Je viens de me faire bugger Je suis tombé dans l'ECL Pas de soucis Ok Le seul point négatif Franchement de cette map là C'est que tu dois à chaque fois Quitter la map Revenir Reprendre un autre téléporteur Ce serait bien d'avoir la possibilité De revenir directement Dans le lobby Et ensuite de retrouver D'autres maps Mais il faut vraiment M'expliquer comment c'est possible De créer une map Où tu peux pop Dans les maps de tout le monde Comme ça Ça tombe Il y a des gens Qui peuvent tomber Sur ma place Où il n'y a rien dessus Ma place en gros C'est ma map Comme ça En mode random Ce qui est assez fou Quand même Je ne sais pas comment C'est possible Alors J'ai bien envie d'aller Sur 10 Harry Harold Ça me tente plutôt bien Ok Nous voici dans une map Un peu plus sympathique Un peu plus remplie En tout cas Bon même s'il n'y a pas Forcément grand chose Il n'y a peut-être Rien d'amusant d'ailleurs A y faire Oula oula Attends On a un labyrinthe déjà Ça commence bien Ok Une grosse maison C'est ta maison de départ Clique Insert Pour find features On a une sorte de baguette magique Ok Donc ça veut dire Qu'on peut peut-être faire des trucs Tu peux tout détruire Ok Tu peux détruire absolument Toute la maison Si tu en as envie Voilà au moins un truc d'amusant Tu vois Si tu veux te défouler un peu Tu peux détruire toute la barrack Comme tout détruire en fait Tu es là en mode Soit tu construis la map Soit tu détruis tout En gros mon avis sur la map C'est que Le concept de base Est vraiment très sympa Voilà Des trucs random Tout ça J'aime bien Mais le truc Ça aurait été vraiment cool D'avoir ça Ou t'as genre des mini jeux dessus et tout Ça aurait été vraiment super cool Comme concept Donc peut-être que Il y a moyen un jour D'avoir une map dans ce style là Où tu prends des téléporteurs Et au final tu découvres des maps Mais voilà Le problème c'est que tu tombes Sur des maps Où il n'y a pas grand chose Donc c'est cool Pour la découverte C'est sympa Pour une vidéo découverte C'est sympa De voir un petit peu Ce que propose la map Mais clairement Je ne ferai pas d'autres vidéos Sur cette map là En tout cas Pas comme ça Tu vois Aller sur un endroit magnifique Déjà c'est plus sympa Tu vois Déjà là C'est vachement plus sympa On a énormément de choses à voir On a une énorme maison ici Pour commencer Une sorte de grosse villa Et on peut rentrer à l'intérieur Ça c'est cool Tout à l'heure Là je ne pouvais pas rentrer Je ne pouvais pas traverser les portes Donc il y en a une piscine et tout Avec carrément Caramel Chucky Qui est là C'est le maître d'âgeur A mon avis je suppose Petit biard des familles Enfin voilà Grosse 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 villa Comme on aimerait bien avoir Dans la vraie vie bien sûr Peut-être un jour Qui c'est On ne sait pas Ici petite pièce Avec le setup Le petit mac etc Non franchement Belle petite ville Là aussi encore Une chambre avec Aussi tout ce qu'il faut Mac Télévision et tout On va aller dehors Tiens On va aller dehors Je saute comme ça Est-ce que je meurs ? Non je ne meurs pas Hop Heureusement Voilà je suis solide Et regardez On a une sorte de De début de construction D'une grosse ville En fait je pense Que la personne qui fait la map Essaye de faire une grosse grosse ville Tout pas mal Ça va plutôt pas mal Par contre il faut m'expliquer Quel genre de voiture on a là Une voiture qui fonctionne Avec des piles C'est très 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 bizarre Comme véhicule ça Mais il roule Ce truc roule Je sais que ça peut paraître Surprenant au premier abord Mais ça roule en tout cas Donc difficilement Très difficilement Voilà ça nous change Des belles voitures On peut rassurer au bloc Ok très bien Je viens de rentrer dans un bug Ce qui me fait tomber Dans le vide Et bien écoutez les amis On va se laisser là-dessus Pour cette petite vidéo découverte C'était clairement une vidéo Chill Je vous mettrai le lien De la map dans la description Si jamais vous l'allez la tester En fait je pense que c'est Un petit peu genre De la chance Voilà tu peux des fois Peut-être tomber sur des maps Incroyables Comme tu peux tomber Sur des maps Où tu auras peut-être Juste un arbre Planté au milieu du décor Vraiment une map random Vous ne vous attendez pas forcément A voir des maps de fou Il faut chercher 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 Mais c'était cool De faire une petite vidéo Découverte dessus J'aime bien tout ce qui est Randomisé sur un bloc Toujours t'attendre Dans des trucs de fou Comme à des trucs nuls Bref Si vous avez kiffé en tout cas Cette vidéo N'hésitez pas à mettre Votre meilleur pouce bleu A mettre dans les commentaires Et bien si vous connaissiez Cette map là Ou pas Abonnez-vous à la chaîne ici A la chaîne principale ici Ou à checker De mes autres vidéos ici N'hésitez pas A bien me suivre sur Twitch Vraiment la description Frite en live Prenez soin de vous porter vous bien Ciao ciao tout le monde